Je suis Sébastien Tedesco et je suis le fondateur des programmes d'accompagnement Accélérimo dans lequel on accompagne des conseils immobiliers et des dirigeants d'agences immobilières en formation pour qu'ils puissent mieux performer dans le respect des émotions de leurs clients. D'abord le Rennes 2021 c'est une excellente nouvelle puisque ça fait deux ans que la profession n'a pas pu se réunir dans un même lieu donc ça c'est très très chouette de pouvoir tous enfin se revoir en chair et en os. Le Rennes c'est le rendez-vous incontournable pour rencontrer des nouvelles solutions technologiques, échanger avec tous les acteurs de l'immobilier autour de cet objectif commun finalement c'est de voir comment est-ce qu'on peut collectivement mieux prendre en main les technologies qui s'offrent à nous pour toujours offrir de meilleurs services et une meilleure expérience à l'ensemble de nos clients. Ce que je remarque sur cette édition du Rennes c'est des stands plus jeunes, un énorme renouveau en termes de nouvelles solutions, des startups à des stades d'évolution beaucoup plus précoces qui arrivent avec plein de solutions très 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 spécifiques. Là où avant on avait l'habitude de nous croiser uniquement des grands acteurs de l'immobilier institutionnel bien installé de longue date etc donc ça donne vraiment un vent de fraîcheur à la profession qui à mon avis est pour le meilleur pour la suite. L'agent immobilier en 2050 ça paraît un peu futuriste comme ça quand on l'imagine donc c'est difficile d'imaginer dans le monde dans le monde dans lequel on vivra même l'habitat dans lequel on vivra aura forcément beaucoup évolué probablement plus modulaire plus modulable plus flexible peut-être qu'on pourra rester dans un même logement pendant 15 20 ans parce qu'on pourra pousser les murs et s'adapter finalement à nos moments de vie et puis l'agent immobilier dans tout ça il utilisera il aura finalement intégré en lui-même toutes les solutions technologiques qui se sont développées entre temps pour automatiser industrialiser toutes les tâches pour lesquelles l'être humain n'a aucune valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur l'essentiel qui est passer plus de temps avec ses clients dans l'accompagnement de ses clients dans la psychologie dans toutes ces transitions de vie qu'on accompagne puis sera un agent immobilier qui pourra intervenir finalement sur tout le territoire français puisque on pourra rejoindre Rennes à Nice en moins d'une heure et on pourra finalement vendre des biens immobiliers partout en France probablement d'ailleurs un agent immobilier qui aura fait son propre personal branding finalement et qui pourra développer sa propre entreprise tout seul avec ses solutions ses équipes etc sans devoir forcément être affilié à un réseau une tête de réseau des franchises etc il ya il ya beaucoup de mythes autour du digital et de la technologie je pense notamment par exemple sur le sujet de la donnée ou historiquement l'agent immobilier possédé cette donnée parce que avec avant l'émergence d'internet un client qui voulait savoir ce qu'il y avait à la vente combien valait sa maison etc il n'avait pas d'autre choix que de pousser la porte d'une agence immobilière et aujourd'hui avec cette donnée qui finalement est maintenant accessible pour tout un chacun et bien la posture de l'agent immobilier doit se déplacer d'une posture de sachant qui possède une information qui a le pouvoir par l'information à un conseiller immobilier un agent immobilier qui devient côte à côte finalement avec son client parce qu'il va faire la pédagogie de cette information la pédagogie de cette technologie lui donner du sens et donc vraiment j'invite vraiment les agents immobiliers à envisager le digital et la technologie comme des outils ce qui sont des outils formidables pour leur faire gagner du temps et leur permettre au contraire de décaler leur valeur ajoutée là où elle est vraiment dans tout l'intangible de ce qu'on apporte à nos clients c'est-à-dire dans l'accompagnement émotionnel des projets qu'on accompagne finalement quand on regarde le premier reproche que nous font les clients aujourd'hui c'est le reproche de l'absence de transparence du processus de vente en fait quand on les interroge ils sont en plus de 81% à trouver que l'endroit où il y a le plus fort décalage entre leurs attentes et ce qu'ils constatent c'est sur la transparence du processus de vente et donc il faut imaginer toute cette donnée qu'on met à disposition de l'agent immobilier pour ses clients comme autant d'outils pour fournir en toute transparence qui se passe dans le processus de vente qui cliquent qui regarde combien d'acheteurs ont regardé combien d'acheteurs ont visité quelle est la stratégie de commercialisation qu'on va pouvoir mettre en place derrière fort de cette information qu'on a donc vraiment encore une fois la valeur ajoutée du professionnel de l'immobilier elle est sur l'interprétation de cette donnée la pédagogie de cette donnée l'intégration de cette donnée dans une stratégie de commercialisation bien plus qu'une donnée brute qui ne servirait pas à grand chose en elle-même de mon point de vue la visite virtuelle guidée c'est vraiment l'outil indispensable pour l'agent immobilier de demain pour plein de raisons on se rend compte aujourd'hui qu'on a un marché qui commence petit à petit à se tendre avec peut-être un peu moins de demandes que ce qu'on a pu connaître en 2019 et en 2020 et on va pouvoir maintenant avoir plus de temps pour prendre contact avec ces acquéreurs là remettre des belles découvertes acquéreurs faire meilleure connaissance avec nos acheteurs et l'outil est finalement de visite virtuelle guidée et la visio qui s'accompagne de cette visite virtuelle guidée permet de recréer le lien entre cet acquéreur et cet agent immobilier par exemple autour du bien qui l'intéresse mais d'abord de faire une meilleure connaissance de cet acquéreur là encore une fois lui faire vivre une bien meilleure expérience et arrêter peut-être de jouer les romantiques c'est mon point de vue de dire il faut absolument qu'on fasse déplacer les personnes en agence quand on vit dans des zones urbaines où c'est compliqué de se garer c'est compliqué de se libérer du temps etc alors qu'on a maintenant dans nos usages quotidiens pris l'habitude de converser en visio etc et on se rend compte que finalement on arrive malgré tout à garder un contact et de l'humain même via la visio même via la visite virtuelle guidée qui est un formidable une formidable première étape avant de rencontrer dans la vraie vie le client potentiel on peut plus payer le luxe de se dire qu' il y avait un monde d'avant covid un monde pendant le covid et puis un monde qui sera de nouveau comme avant le covid il y a il y a effectivement un avant et un après covid tous les usages la plupart des usages que l'on a mis en place pendant le covid vont rester dans le temps parce qu'en fait ils sont simplement là ils ont simplement accéléré un processus qui était inéluctable de cette optimisation de notre temps grâce à la technologie donc je crois que tout ce qui a été mis en place pendant le covid va perdurer maintenant pendant des années c'est ça